bon j'ai eu du mal à démarrer parce que je commençais dans la sangha mais le vol dans lequel j'étais embarqué avec mon collègue qui a été induit ça nous a traversé le programme on est en train d'aller de blade on blade enfin quand on arrive l'autorisation nous est donnée très en retard on doit partir et revenir il y a un peu de contre temps que nous subissons mais nous faisons avec le peuple est réceptif rapport à notre projet de société le peuple la chambre attend le changement le peuple profond et c'est pour cela que c'est ça que nous redonne du courage de continuer sur le terrain parce que le peuple est réceptif et justement je sais que c'est ce que vous êtes en train de partager un peu dans vos différents outils quand on résume le plan parfait qu'est ce que vous avez ici pour résumer votre projet c'est l'autogouvernance plan parfait quand le peuple le convoi a perdu sa crédibilité à l'échelle internationale le plan parfait tel que je présente avec sa décentralisation en progrès afin de tenir des petites souveraineté aux progrès donc la crédibilité que tout le convoi a perdu et le revenu c'est à chaque progrès la reconquérir auprès des payeurs de fonds niveau la coopération est décentralisé par exemple c'est ça dimanche les congolais vont aller à la présidentielle demain aussi et s'il y a un résumé général de ce que vous avez vu de ce que vous avez fait par rapport à dimanche je dirais que pour le 17 demain j'ai fait des propositions aux militaires donc ils devraient les voter en connaissance de cause soit ils votent utiles en votant soit ils votent le statu quo les militaires iront toujours à 45 ans à la retraite alors que moi je leur propose 60 ans et pour certains ceux qui sont sacodos quand ils arriveront à 45 ans à leur reverse comme personnel civil à l'armée toujours pour finir à 60 ans pour ceux qui ont été dallés je leur dis que je ferai une reconstitution administrative de carrière afin de leur donner des canaux fixe de 20 heures s'ils avaient avancé normalement donc ça a eu maintenant le choisi contre le Congolais le 21 ça a eu le choisi soit il doit rester dans la misère en votant encore le pouvoir du PCT qui en 46 ans n'a même pas mis en place une unité de production à notre pays certes ils votent le changement et le changement c'est moi ou je leur demande de venir avec moi pour qu'une autogouvernance s'installe dans notre pays pour qu'il y ait gratuité de l'eau pour qu'il y ait des chômeurs qui aient un petit revenu du chômage un allocation chômage pour qu'il y ait des emplois c'est ça ce que je leur propose pour que les familles puissent avoir une caisse allocation familiale pour les aider et des familles à revenu modeste ce qui n'est pas le cas actuellement donc j'apporte le changement qu'ils aillent voter ça sera ma dernière question M. le Président globalement par rapport aux campagnes vous estimez vous l'avez abordé tout à l'heure vous estimez que les chances n'étaient pas égales par rapport aux droits de la campagne oui quand vous avez un candidat qui utilise les moyens de l'Etat qui va d'hélicoptère en hélicoptère c'est grave ils utilisent les moyens de l'Etat les moyens de l'Etat pendant que nous nous utilisons nos propres moyens pour atteindre les localités pour convaincre c'est pas équitable mais c'est au peuple des idées et les sanctions n'étaient pas les yeux le va-t-il merci beaucoup M. le Président merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Ciao.